Bom dia, a tudo bem, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Ça fait un an que maintenant que je vis au Brésil et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo et vous donner 10 bonnes raisons de vous installer au Brésil. Vraiment là, allons-y. Alors, la première raison c'est la langue, le portugais, donc c'est la sixième langue la plus pratiquée au monde avec plus de 220 millions de locuteurs, donc il y a le Brésil, donc le plus grand pays, ensuite avec le Portugal, l'Angola, Cap-Vert, Mozambique, Timor-Oriental et aussi Macao, donc c'est une langue latine qui est proche de l'espagnol et du français, donc si vous avez des notions d'espagnol ça va beaucoup vous aider parce qu'il y a pas mal de verbes qui sont communs comme serre, estar, comer, beber, dormir, et ce qui m'a agréablement surpris c'est qu'il y a un certain nombre de mots français utilisés au quotidien par les Brésiliens, oui, oui, je vous donne quelques exemples, c'est atelier, guichet, chalet, crochet, bébé, berceau, l'expression petit comité, il y a aussi un tantinet, ils utilisent aussi cette expression qui je pensais qui était typiquement française, il y a aussi le mot garçon dans le sens garçon de café, et au Brésil ils ont l'équivalent féminin c'est garçonnette, vous voyez c'est très mignon, ensuite c'est une langue qui est facile à apprendre dans le sens où la conjugaison du portugais du brésil est vraiment beaucoup plus facile à apprendre, à appréhender que la conjugaison espagnole ou française est vraiment une bénédiction, et ensuite là c'est une langue chantante agréable à l'écoute, avec les mots qui terminent par igno, comme café zigno, bonitigno, tout de suite, c'est vraiment très agréable à l'écoute. Deuxième raison c'est la joie de vivre l'optimisme, donc c'est un peuple qui est optimiste, qui est positif, qui envisage l'avenir avec optimisme malgré la difficulté de la vie quotidienne, d'ailleurs il y a quelques mois j'ai croisé un jeune homme dans la rue qui tirait une charrette pleine de produits de recyclage à recycler, donc il faisait très lourd, et ce jeune homme là-bas il était joyeux, il est souriant, il chantait dans la rue, ce qui est vraiment une belle leçon de vivre. Alors la troisième raison c'est la gentillesse, l'accueil, donc je l'ai remarqué à pas mal de reprises, en super accueillant, gentil, ils sont prêts à aider, patients, d'ailleurs une fois j'ai été perdu de chercher le centre commercial, et puis j'ai été interpellé par une dame au loin qui m'a vu et qui m'a dit où est-ce que tu veux aller, et puis elle m'a aidé comme ça spontanément, donc c'est vraiment génial. Alors ils sont ouverts et curieux, donc ils veulent savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous venez faire au Brésil, et puis il faut savoir que la France a vraiment, enfin les Brésiliens ont une très belle image de la France, c'est toujours le côté de l'amour chic, la mode, la gastronomie, d'ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de mots d'origine française qui sont utilisés, et ils ont un pain, très enfin, qu'on trouve partout, c'est le pain qu'on trouve aussi également en France dans les cantines et les restos d'entreprise, le petit pain, ils appellent ça pain français, donc pain français, donc c'est grâce aux grands bourgeois brésiliens du XIXe siècle qui ont apporté ce pain à baguette à la base, puis avec le temps, c'est raccourci. Et puis il y a un festival du cinéma français, donc c'est le festival Paris Luxe qui a lieu une fois par an en mois de juin dans les principales villes du Brésilien. Alors, cinquième raison, c'est les opportunités professionnelles, donc Brésil, pays-continent, 15 sur la France, donc c'est la 9ème puissance économique du pays avec pas mal de secteurs qui recrutent, donc l'industrie, les hautes technologies, l'impôt-export, le tourisme, le secteur bancaire, l'informatique avec deux grands pôles du digital, donc São Paulo et Récif dans le nord-est du pays, là où je suis. Ensuite, sixième raison, ce sont les richesses naturelles avec une grande variété de faune et de flore. Par exemple, il y a, en dernier, je suis passé, j'ai passé trois jours en Amazonie à côté de Panhaus, vraiment dans une maison d'hôtes tenue par un couple franco-brésilien à côté de la forêt, à la forêt vierge, donc coupé, je veux dire, il n'y a pas d'internet, pas de téléphone, voilà, une maison d'hôtes totalement écolo, en bois avec plaque solaire, et c'était vraiment une expérience magnifique, avec, on faisait des balades dans la forêt avec les natifs, donc vraiment extraordinaire, et il y a aussi, bien sûr, les chutes d'Iguasso dans le sud du pays, et le Pampanal qui est le plus beau marais du monde. Septième raison, c'est tout simplement passer le jour de l'an, les pieds dans l'eau, oui, oui, les pieds dans l'eau, au mois de décembre, janvier, il fait chaud dans le pays, notamment vraiment dans le nord-est, il fait à peu près 30 degrés, et donc, la tradition pour le jour de l'an, ce que je ne savais pas, c'est qu'on s'habille tout en blanc, donc vous avez un t-shirt ou polo blanc avec bermuda blanc, c'est vraiment magnifique, donc ça change de passer le jour de l'an dans le froid en France. Alors, huitième raison, c'est une gastronomie qui est riche, donc il ne faut pas oublier que, voilà, je rappelle que le Brésil, c'est un pays immense, donc il y a des climats différents, une région, une autre, donc la cuisine, elle est variée, donc vous avez une grande variété culinaire liée aux poissons dans le nord-est avec, voilà, les fruits de mer, et aussi le sururu, qui est un moussle que j'adore manger, dans un jus, un mélangé d'épices et de légumes, vous avez aussi la cuisine de baia, donc qui est une cuisine colorée et épicée, vous avez la cuisine du minajiraiz, qui est une cuisine familiale et consistante, et bien sûr, vous avez le fameux plat national de la feijoada, donc qui vient du Portugal, à base d'oracaux noirs ou blancs, en fonction de la journée, gris et du corps en général. Alors, la même raison, c'est un pays qui est multi-ethnique, donc c'est le pays le plus métissé au monde, favorisé par des vagues d'immigration, du Japon, oui, c'est la plus grande communauté japonaise en dehors du Japon dans le monde, principalement basée dans le sud, vous avez les Italiens, qui est aussi une très forte communauté, les Allemands, Syriens, Libanais, vous avez aussi les gens issus de mélanges entre Européens et Amérindiens, donc on l'appelle les Caboclos, mais ici, bien sûr, les Métis, issus de mélanges entre Européens et Noirs. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je trouve que les Brésiliens sont très typés maghrébins, je dirais marocains, donc ça m'a frappé, je l'ai constaté à plusieurs reprises, d'ailleurs, j'ai même vu des vidéos de blogueurs marocains qui ont voyagé à Rio, sur Apollo, et eux-mêmes, ils ont fait exactement la même remarque, voilà. Et la dixième raison, donc, j'ai gardé le meilleur pour la fin, devinez c'est quoi, c'est le carnaval, oui, le carnaval, le fameux carnaval qui a lieu une fois par an, alors ce qu'on vous montre à la télé, c'est principalement le carnaval de Rio, mais le carnaval, c'est dans toutes les villes, et en particulier à Récif, donc là où je suis, c'est là où est né le carnaval de rue, pour moi c'est le meilleur du carnaval, parce que vous êtes dans la rue, avec énormément de gens autour de vous, et vous êtes emporté par la foule, vous ne contrôlez plus rien, vous avez juste peur de tomber, donc vous accrochez aux gens devant vous, mais c'est une expérience extraordinaire, vous avez la fanfare qui est loin devant, et donc les gens la suivent, et c'est vraiment magnifique, c'est une très belle expérience que je vous conseille vivement. Bon, donc voilà, j'espère que vous avez donné envie de vous installer au Brésil, et si vous avez un projet d'expatriation, on peut en parler ensemble, cliquez juste sur le lien sous la vidéo, à tes logos ! Bonjour ! Knowingaaaahuuu ! !